ils ont fait des champs je vais être réveillement elle est déterre chez ralph il arrive jésus elle a commenté j'attends le canapé zèbres parti je vais dessus lego la todo salut tout le monde voilà todo salut tout le monde qui fait un petit peu la musique la début de semaine j'aime beaucoup de commentaires il fait moche mais pas beau posez vous respirez tranquillou fermez les yeux et qui fait la musique qui fait la musique on se reparle tout de suite nous avons un absent moradino est parti parti vivre en normandie d'amour et de fraîche il est parti vivre d'amour et de fraîche en normandie 30 secondes et puis je vous reprends la todo c'est lui tout le monde ah les débuts de semaine c'est énorme même les fins de semaine les débuts de semaine c'est énorme voilà todo ce comment est ce comment ça va en ce lundi en ce lundi 2 2 avril j'espère que vous allez bien les amis vous passez un bon petit lundi alors j'ai pas de chocolat pour vous c'est que c'est pack mais j'ai pas de chocolat ce que j'ai pour vous c'est du virus âge des problèmes si vous voulez mais j'ai pas de chocolat alors que je peux vous envoyer du 1000 cas si vous voulez pas recommandé envoyer tout votre adresse mail votre adresse postale sur ce plage et community des amis ouais fred j'allais en parler justement moradino qui est absent il est parti vivre d'amour et de fraîche en normandie et là il a un élevage là-bas il un élevage de bovins du côté d'un normandie donc il sera plus présent écoutez quand on lui dit bonne continuation à lui à très très vite je vais être là pour vous virus et les amis pas mal de débats sympatoches ça va toujours pas qu'est ce qui se passe les robert c'est lui tout le monde alors les amis attendez à vous donner le programme du programme de la soirée deux sujets deux sujets principaux ça parle beaucoup autour de cavani depuis la l'élimination en ligue des champions et pas mal de rumeurs pas mal de spéculation contre l'avenir de plusieurs joueurs que ce soit c'est que sylva marquine aux heures comme verrati pastoré ou autres et surtout et disney cavani le matador vous connaissez ma position bandard matador néanmoins voilà il ya eu pas mal de pas c'est pas mal de choses à dire sur lui il est pas mal décrié il est pas mal pas mal encensé pas mal adulé il est pas mal d'infos qui circulent par rapport à son avenir va-t-il rester va-t-il parti à ce que c'est la fin ainsi qu'avec lui je vous poserez la question on peut ça la question sera là pour en débattre avec vous n'hésitez pas comme d'habitude de donner votre avis voilà sans langue de bois comme vous savez si bien le faire et un sujet numéro 2 qui est pas mal un sujet numéro 2 qui est pas mal du tout je sais pas ce que vous en pensez je suis un peu je pense un sujet brûlant j'aimerais avoir votre avis là dessus par rapport aux supporters par rapport à nous par rapport à nos supporters est ce que est ce qu'au final on n'est pas à ce qu'il ya on n'est pas on peut dire des enfants gâtés trop gâtés même pouvoir pourri gâtés est ce qu'on n'a pas le comportement d'enfant pourri gâtés par moment je m'explique on a été là je sais pas si vous vous rappelez depuis que c'est lui ludo merci à toi de thaïlande merci ludo il ya pour beaucoup ça lui a mis une salue tout le monde c'est intéressant c'est qu'il y ait pas mal de non ans quand quand qsi est arrivé à l'état du psg c'était compliqué avant alors vous avez connu les belles et pertes connu les périodes 2008 c'était compliqué les paroles d'amara diane et autres on avait dit mal frais de déu même si j'ai du respect pour eux on galérait les paroles on était des fois 19e du classement 18e on était en crise on attendait qu'une seule chose qu'une seule chose c'est de revenir de revenir à haut niveau pour prendre pour prendre le titre dépendant mon dieu dépendant mon dit on m'a dit que c'est en normandie mauvaise info par an et l'élevage l'élevage de bovin en normandie tu as fait un temps que tu as fait quoi moradinho welcome welcome ben vindo ben vindo avant avant de lancer le programme justement j'ai de poursuivre parce que je disais un petit mot les amis s'il vous plaît un petit mot sur l'autre trèche de moi pour moi il n'est pas un trait est-ce que vous vous rappelez le plaid mais le plaid ta chaîne le paix de fashion de mourad et uneéo avec matrice car c'est la mode l'on monte au noir mourad qui est aussi mode et je n'ai pas donné votre avis là dessus je disais qu'est ce qu'ils préfèrent les femmes mais zoé m'en veut pas d'ailleurs je tiens je tiens venu tu es le bienvenu dit le bienvenu comme s'il avait le choix moi je suis dégoûté bienvenu frérot ça bouge pas alors alors moi je suis chaud aujourd'hui je vous laisse le choix entre les deux bonnettes rouge et bleu je vais vous le montrer tout de suite c'est vrai c'est une idée de miloud non mais c'est très bonne idée le premier commentaire le premier je regarde c'est vous qui choisissez le premier commentaire qui tombe ça sera ça rouge ou bleu ah 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 si je c'est rouge c'est parti allez allez au bonnet rouge c'est parti les amis maradino j'ai annoncé le programme on parlait de cavanier du matador ok est-ce que c'est la fin d'un cycle ou pas on en parlera et le sujet numéro 2 que je trouve très intéressant ouais d'approprier par mourad je trouve que c'était très intéressant d'en parler est-ce qu'on n'est pas devenu tu verras ton avis juste après on peut dire clairement des supporters pourri gâtés est-ce qu'on n'a pas le comportement de plus en plus d'enfants gâtés je m'explique je disais avant qs où on galérait on avait du mal on était dans les bas fonds du classement au milieu on a eu aussi des bonnes périodes on attendait qu'une chose on attendait qu'une chose était de remporter le titre depuis ça a été fait avec d'ailleurs le but avec la frappe du pied gauche de menez contre lyon je m'en souviens bien rappeler à celle ci à l'époque de carlo il me semble et ensuite après ça après le trippé avec laurent blanc on a fait le trippé coupe championnat et autres et trophée des champions et depuis c'est vrai qu'on est depuis depuis des comptes dès qu'on sort de la ligue des champions ou non il ya plus il ya beaucoup moins de saveurs faut dire ce qu'il ya un dédain on se dise excusez avec moi je vous cache pas dès que dès qu'on a été sortis face à madrid on s'est dit ah c'est bon c'est la fin de saison faut attendre l'année prochaine on n'est plus dans cet esprit où on se dit on profite quand même on passe des moments sympas et on et on profite de ces moments là c'est vrai quand même le psg fait quelque chose d'or normes en prenant pas mal de titres j'ai beaucoup vont dire oui avec l'effectif qu'on a sur l'argument qui revient souvent avec les équipes avec les millions non on n'est pas les seuls justement et c'est par contre si on n'avait pas fait on aurait dit ah mais voilà avec le budget qu'ils ont ils sont pas capable de prendre la ligue 1 c'est ce qu'on leur demande minimum la coupe de la ligue c'est pas comme de le faire là on arrive à être en compétitif en championnat en coupe de la ligue en coupe de france d'accord avec vous l'objectif principal c'est avec des champions et du coup depuis on n'arrive plus à profiter à vraiment être dans le a vraiment profité dans la même dans la reconnaissance de se dire quand même que le psg fait quelque chose de grand en prenant des en faisant des triplés des quadruplés et autres maintenant c'est vrai qu'on voilà on n'est plus dans le monde n'est plus dans le kiff on n'est plus dans le on est devenu très très exigeant je trouve par moments qu'on est trop moi le premier je suis avec les joueurs et autres et des fois on arrive plus juste à apprécier les choses et à se dire attendez quand même à se poser à faire le bilan et se dire quand même on prend championnat depuis des années on prend la coupe depuis des années on prend la coupe de france depuis des années c'est quand même pas mal c'est quand même pas un point en club après oui où j'ai pensé qu'on est arrivé à monday où on est lassé maintenant on voit que par le prisme de la chapelle sigourien du oui l'impression qu'on a un peu gâté dès que dès que l'équipe et gagnent 2,0 on dit ah mais c'est bien mais elle aurait pu mieux faire 3 0 ça va pas dire mais on aurait pu gagner plus 4 0 on prend un titre ah mais c'est bien mais il en faut encore plus c'est pas bon je trouve des fois en fait qu'on a du mal à trouver le on a trouvé on a du mal à trouver le la bonne jauge entre eux l'exigence l'ambition et la reconnaissance des fois je trouve qu'elle est un peu trop gâté au jeu j'ai pas peur de le dire moi le premier je trouvais des fois on réagit je réagis moi aussi je le reconnais comme des fois un enfant gâté à qui voilà qui inquiète un jouet qui au bout de jours le j'étais en fait un autre qui veut pour le transfert pareil avant de laisser la parole à la mouad pour les transferts c'est pareil on a souvent dit avec mouradinho c'est incroyable neymar avait signé chose folle qu'on attend plus deux années à peine il a signé il n'a même pas été présenté face à la presse et on n'a même pas vu parce que mario recevait des messages à ce qu'elle veste a signé à ce qu'elle a signé on n'est plus dans l'on a pris un apprécié on s'est même pas posé s'amuser dans se disant on a quand même fait signer les mars et la folie c'est énorme on était déjà projeté dans un autre transfert c'est là où je me dis effectivement des fois on est trop trop gâté on demande toujours plus on n'est jamais content jamais satisfait moi le premier mais c'est un problème je trouve il ya des commentaires super intéressant mon avis n'intéresse personne donc je donnerai même pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi il ya nico qui dit salut les gars je suis nouveau nico cambon qu'est-ce que tu as à dire à nico qui rejoint notre page et bien du coup nico il est nouveau sur projet community à ben lui nico ça fait plaisir vu que tu auras amour au fraîche passion et rigolade voilà ce que là c'est vraiment d'ailleurs vu que tu es nouveau tes questions seront mises en avant pendant 15 minutes si tu as des questions particulières on y répond ouais bonne idée mad baray qui dit ah bah il est là mon roi tu es pas en normandie non j'ai plus les moyens d'aller en normandie malheureusement j'ai tout mis dans mon gilet là le gilet j'ai tout mis dedans allez j'ai plus rien j'ai plus de quoi manger non bilet t'es qu'est ce qu'il calme c'est intéressant il ya shaira qui dit ah c'est ça enfant gâté je pensais qu'on parlait des tribunes au vu du poste d'hier soir on parlera des tribunes tout à l'heure shaira ouais il ya une saison à finir dit fred donne lorenzo salut à toi comment tu vas jérémy qui dit goût de luxe il ya fab qui nous dit on a lutté pour le maintien dans les années 2000 on oublie ça ça contraste un peu avec la situation actuelle il ya laurent qui nous dit les supporters sont blasés il faut apprécier car on était en kiff pour une coupe il ya nox qui d'accord avec toi qui dit tu as bien raison milhoud il ya albert de la noe qui dit justement les gens souhaitent à c1 albert oui mais en même temps est-ce que c'est pas un peu ce qu'on disait que milieu la dernière fois est ce que le club n'en fait pas trop avec cette c1 moi quand je vois le match qu'on a fait face à monaco je suis désolé on a surclassé monaco c'est pas la première fois on avait déjà fait l'année dernière ouais et tu dis vraiment c'est du gâchis quoi parce qu'à chaque fois en ligue des champions on joue pas notre réel niveau on est bridé par cette peur cette peur qui qu'on s'impose nous mêmes avec notre communication pro ligue des champions on en parle tout le temps on en parle tout le temps dès qu'on a acheté un joueur on a acheté mbappé pour ça on a acheté des marques pour ça ligue des champions ligue des champions du coup on se met une pression qui fait que quand on arrive au début de ces matchs on est tétanisé si on n'était pas au niveau on aurait accepté mais là tu revois tout de suite que quand on joue contre moi on sait que sur ces matches là on n'a pas joué notre vrai niveau on sait que contre madrid au match retour on n'a pas joué on a été tétanisé par le stress par quelque chose mais c'était pas à notre vrai niveau et tu le vois tout de suite dès qu'on quitte cette ligue des champions on est tétanisé on revient là à un match monaco quand même c'est pas de la merde on les a surclassés donc tu vois que dès qu'on quitte cette zone de stress de ligue des champions et qu'on arrive sur autre chose la ligue 1 c'est un peu normal parce que le niveau est un peu plus faible sans qu'on redevient nous même on a plus de stress on se met un stress nous même avec cette ligue des champions et encore une fois je pense qu'il faudrait l'aborder un peu comme la s monaco la s monaco la board elle dit rien elle va toujours très loin sauf cette année mais elle se met pas de pression on se met trop de pression je pense qu'il faut plus en parler la ligue des champions je pense que la direction doit avoir une posture doit avoir la même ambition dans le recrutement doit avoir la même ambition dans la dans la hiérarchie dans la structure dans l'institution c'est le mot à la mode l'institution depuis un mois depuis qu'on est éliminé tout le monde parle d'institution tout va mal l'institution mais l'institution va bien messieurs dames l'institution va très bien le paris saint-germain en 1970 on avance à notre vitesse comment ça parce qu'on est sorti face à une équipe qui a gagné 12 ligues des champions il faudrait casser l'institution tout va mal est-ce qu'on est pourri gâté ou pas bien sûr qu'on est pourri gâté excusez moi je suis sorti du sujet intéressant pour la passion qui m'a fait sortir du sujet je vous connais alors on est on est pourri on est pourri gâté parce qu'on oublie on oublie qu'il y a des clubs pour pas les citer des clubs comme par exemple olympique de marseille soi-disant qui était le club le plus populaire de france qui n'a pas eu de trophée pendant 17 ans il y a des clubs comme l'olympique de marseille qui ne gagnent pas de trophée pendant 17 ans nous on en gagne deux ou trois par an et on n'est pas content pourquoi parce qu'on n'est pas passé devant barcelone ou devant madrid qui ont plus de 115 ans d'existence mais on est devenu des enfants pourri supporter pourri gâté on sort d'où nous ces clubs ils construisent depuis plus de 100 ans alors oui je vous vois venir oui mais avec l'effectif qu'on a et alors l'effectif qu'ils aient que le réalisant l'effectif que le bayern ils ont l'effectif que le fc on n'est pas les seuls à avoir un gros effectif allez gars c'est pas là c'est pas la ligue des champions c'est pas là la coupe intertoto que marseille a gagné en 93 la la coupe d'europe où il y avait huit équipes dedans tu gagnes deux matchs temps final c'est la ligue des champions t'élimine le bayern y'a le réal t'élimine le réal y'a city t'élimine city y'a chelsea tu as la chance d'éliminer ces quatre clubs derrière tu tombes sur le fc barcelone la ligue des champions pour la gagner il ya des top clubs validés comme le real madrid qui ont mis dix ans à l'avoir la nouvelle ou chelsea c'est compliqué c'est compliqué donc oui on a des supporters pourri gâtés dont moi et milou dont fait partie quand il est supporter ne le prenez pas pour vous même sinon on s'englobe dedans on est pourri gâté moi j'étais toi aussi tu apprécies à ce que tu apprécies quand on sort les champions jeudi alors c'est la fin de saison est-ce que tu dis quand même j'apprécie le fait qu'on prenne des titres la coupe de france de la ligue est-ce qu'il est comme la saveur un devoir on a un devoir de franchise avec vous oui ça n'a pas la même saveur attention on n'est pas en train de dire on se fout pas de votre gueule on n'y croit pas on n'est pas en train de vous dire qu'on met la coupe de la ligue et la ligue 1 au même niveau que des champions non 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 on dit pas ça bien sûr qu'on est écœuré il nous a fallu du temps un peu pour digérer il a fallu se remettre dedans mais sortir de la ligue des champions oui c'est un coup dur mais est-ce que d'être éliminé en huitième face à barcelone ou face au real madrid qui est deux des équipes du top 3 européens est ce que c'est une catastrophe non c'est la logique c'est la logique tu sais c'est comme quand on dit oui supporter gâté pour y gâter ou pas oui pourquoi parce que paris n'arrive pas à sortir des huitièmes de ligue des champions ça veut rien dire dire qu'une équipe ne veut pas sortir des huitièmes ça ne veut rien dire si tu tombes sur le top 3 mondial en huitième comme on le fait depuis deux ans barcelone ou real madrid et que tu sens voilà je vous pose une question n'hésitez pas à me répondre c'est plus légitime de sortir en huitième face aux à barcelone ou face à madrid ou d'arriver en demi-finale comme est en train de le faire le bayern de munich en tombant sur béchictas en huitième et le fc séville en quart disons on va dire que le real madrid tombe sur en demi barcelone ouais c'est plus gratifiant d'être allé d'être allé en demi finale parce que tu es tombé en huitième sur béchictas et le fc séville ou plus gratifiant d'être allé juste en huitième mais tu t'es fait sortir par une équipe qui a gagné plus de dix fois la ligue des champions ça veut rien dire qu'on dit être sorti en huitième ou être sorti en demi au final si tu tombes dès les huitièmes sur une équipe comme bayern barcelone ou madrid et que tu sors en huitième et qu'à côté tu as un parcours comme celui du bayern où tu arrives en demi finale tu as eu que des équipes en carton ça veut rien dire au final dire que tu es sorti en huitième bah oui parce que nous ce qu'on a eu en huitième c'est beaucoup plus dur que ce que même tu peux avoir des fois en demi finale donc oui pour moi on est des supporters pourri gâtés on sait plus savourer des victoires on sait plus on sait plus rien savourer sous prétexte qu'on n'a pas éliminé le meilleur club d'europe il faut le dire on est tombé en huitième de finale sur le meilleur club d'europe qui a gagné tu vois la ligue des champions qu'on a du mal à gagner une fois ils n'ont pas gagné une fois ils n'ont pas gagné deux fois ils n'ont pas gagné trois fois ils n'ont pas gagné quatre fois ils ont gagné douze fois et nous parce qu'on est sortis face à cette équipe là il ya un problème dans l'institution il ya un problème avec le cuistot il ya un problème avec verrati qui fume avec le coach avec le médecin il ya un problème avec ceux ci et puis nasser il est trop proche des joueurs et les gars on est sortis face au réal de madrid qui comptabilise dans leur vitrine douze ligues des champions ils en ont douze on n'arrive même pas en avoir une nous on veut détruire notre club parce qu'on est sortis face à eux oui vous l'avez encore de la gauche de la madrid non on est on n'a pas le débat du c'est pas si c'est lié les deux parce que quand on dit qu'on est des supporters par rapport à la saveur des titres et par rapport au fait qu'on soit pourri gâté ou non c'est ça c'est un lien direct mais je vais vous 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 retrouvez sur le parce que je te rigolais encore ici non il n'a pas digéré là il n'a pas digéré pourquoi c'est un lien tu penses que je serai hors sujet pourquoi c'est un lien miloune moi c'est que mon avis c'est un lien justement parce que si on était resté en ligue des champions on serait pas en train de poser ce débat ah oui et ça c'est victoire elle aurait plus de goût parce qu'on se dit derrière on a les matchs de ligue des champions qui arrivent c'est lié ce que je dis c'est lié il n'y a plus de saveur parce qu'on est éliminé de la ligue des champions c'est pour ça qu'on dit qu'on a des supporters dont on fait partie on a un peu pourri gâté parce qu'on ne sait plus savourer miloune l'a dit tout à l'heure on a fait la présentation de daniel veste au parc des princes c'était en conférence de presse une question on a pendant qu'on était en train d'officialiser daniel veste les supporters nous disait déjà alors c'est qui le suivant on est dans une fichue de société de consommation on mange on mange on mange on boit on boit est ce qu'il y a d'autres à boire ah tiens il ya une tasse page du community après un chocolat attend il ya quoi d'autre il ya des chips je vais vous donne moi des chips on mange on mange on mange on n'est même pas capable de se poser chaillera qui nous dit si on va te couper bien sûr que s'il y a de la saveur arrête et bah voilà ah mais j'aime c'est bon pour le coup c'est c'est franc moi nous avec moi avec Mourad avant de laisser terminer Mourad j'ai rare en fait on dit pas on n'essaie pas de mettre les mêmes coupes au même plan on dit pas qu'il y a plus de saveur et qu'on c'est vrai qu'inconsciemment on dit pas que c'est qu'on somme inconsciemment c'est vrai que bataille des comprends les comprends à coup de la ligue ou la ligue 1 ou la coupe de france parce qu'elle paraît tellement normal qu'on l'a banalisé et limite pour toi dès qu'on comme samedi d'habitude je peux souvent rappeler à deux ans ou trois ans après l'a d'habitude après une finale de coup de la ligue les joueurs sortent toujours ensemble faire la fête là il ya plus rien depuis un euro de prévo ça ça n'a rien à voir mais il y avait quand même une effervescence après ça après l'obtention du titre à maintenant ça c'est devenu banal c'est devenu normal et maintenant inconsciemment on l'a banalisé et du coup au niveau des saveurs on le vit moins c'est ce qu'on dit shahira en fait si tu veux c'est qu'en fait si on le vit moins et par rapport au transfert m'aurait dit un truc très juste c'est vrai c'est vrai qu'on a par rapport au transfert ça n'a rien à voir avec les résultats et les transferts on est il ya un joueur qui a signé elle n'a pas encore passé la visite médicale on est déjà en train de se projeter sur le suivant après c'est la passion aussi j'ai que c'est la passion qui fait qu'on est comme ça on aime bien que ça bouge qu'il y a du mouvement néanmoins moi je pense aussi comme mouad qu'il faut qu'on prenne le temps de savourer les choses ça fait quand même depuis l'arrivée de qsi et quand même un chemin qui a été fait depuis depuis les années galères de 2000 2003 et c'est 2008 et comme un sacré chemin qui a été fait c'est quand même énorme c'est quand même énorme le fait qu'en fait c'est destiné comme le bayern et bien qui chaque année est champion d'allemagne au mois de mars au mois de décembre pardon du coup il ya plus cette saveur et c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage alors que n'ont pas un titre c'est quand même énorme aussi aussi petit soit il est connu de la ligue c'est pas le chef public c'est normal on m'a dit moi vous n'êtes pas là pourquoi pour comparer des compétitions mais juste dans le traitement que nous nous faisons de la victoire on n'arrive plus à savourer indirectement on savoure mais monté c'est pas comme en 2000 là quand on a pris le titre la première année avec le club de ménage est-ce que tu te souviens d'une discussion qui n'a rien à voir avec le foot qu'on a eu en sortant d'un live une fois il devait être minuit on rentrait là et je t'ai parlé de de banaliser les choses ouais ce que tu t'en souviens je t'avais dit quoi tu parlais surtout les transferts je t'ai dit quand est-ce que tu savoures moins quand est-ce que dans la vie tu savoures moins les choses c'est quand tu as les choses jusqu'à celui-là quand tu quand tu c'est la répétition des choses souvenez-vous votre premier cinéma c'est énorme vos parents vous ont ramené vous étiez excité le grand écran votre première voiture le permis de conduire votre première caisse quand vous l'avez eu dans la vie dites vous bien un truc des fois on dit c'est les riches c'est les riches c'est pas une question d'être c'est pas parce que tu es riche que tu savoure moins ça vient pas de ça pas du tout il faut arrêter de s'attaquer aux riches parce que miloud en est un c'est quelqu'un de fort sympathique riche à l'intérieur ils ont à l'extérieur aussi arrête un peu de macbook des maillots chemise en lin ça n'est que futilité c'est un mirage tout ce qu'il y a là dans la vie on savoure moins plus on a quelque chose et moins on savoure en fait plus on répète une chose le riche il n'est pas dégoûté parce qu'il est riche il est dégoûté parce que sa ferrari il en a quatre et il a depuis longtemps tu comprends ton premier resto t'es excité quand tu fais ton premier resto mais le deuxième tu l'as un peu moins le troisième tu l'as un peu moins le quatrième tu l'as un peu moins plus tu répètes c'est comme quand tu rencontres une nana pas comparer une femme à un objet tu sais ton premier rendez vous t'excité le deuxième t'excité sur une échelle de 0 à 10 à 8 mais au bout de 100 fois quand tu vis avec quand tu vis avec tu vois ce que je veux dire quand tu rencontres la nana tu la vois dans la rue nana elle est magnifique elle est jolie tu vois que son aspect positif mais au bout de trois fois dix fois vingt fois cent fois deux cents fois tu savoure mais moins tu vois un resto tu fais un réseau du kiff au bout de dix tu kiffes moins c'est la première fois que je suis parti à miami j'ai j'étais comme un fou sur une échelle de 0 à 10 j'étais à 15 la deuxième fois j'étais à 14 la fois d'après j'étais à 13 dieu merci j'ai eu la chance d'y aller plein de fois il y a une blessure qui vient ce que tu diras voilà plus et plus on gagne ses trophées et moins on savoure le premier c'était énorme le deuxième c'était très bien le troisième c'était top mais c'est vrai que plus tu vis quelque chose ça peut être une rencontre ça peut être un objet ça peut être moi j'ai acheté une voiture il n'y a pas longtemps j'étais pressé de la voir c'est une voiture c'est la voiture de mes rêves mais parce que je l'ai depuis plusieurs mois parce que je suis rentré dedans une centaine de fois que je la conduis une centaine de fois tu apprécies moi je la vois pas comme toi tu la vois mais dès que tu l'auras tu vois ce que je veux dire quand c'est ça que ça qu'on passe de l'inaccessible à l'accessible et après c'est un récurrent c'est vrai c'est l'être humain qui est franchement la vérité ça me fait plus rien alors quand j'étais petit quand je la voyais j'étais et c'est comme ça pour tout c'est comme ça pour moi quand j'étais petit c'était ma soeur qui m'avait invité mon premier resto c'était ma soeur qui m'avait invité heureux mérité au resto j'étais tellement gêné que j'ai fait tomber découvert mes loudes j'ai dit à ma soeur mais le serveur est bien je lui dis quoi qu'est ce que je vais faire j'ai dit tu vois j'en regarde je respire je sais pas en fait on savoure pas ses coupes de la ligue parce qu'on l'a trop plus on la gagnera et moi on va la savourer c'est pour ça qu'il faut vraiment faire l'effort de se concentrer de se dire c'est humain je me dis c'est humain c'est humain c'est humain c'est comme ça et on peut rien y faire donc si on gale avec des champions ou d'idria une fois d'affilée ça va plus rien vous faire c'est une très bonne question en première fois on parle de l'inconscient on va commencer à vous lire avant passer au débat suivant je vais la réponds justement c'est très intéressant peut-être qu'inconsciemment oui des supporters madrid est ce qu'ils apprécient toujours autant est-ce qu'ils apprécient est ce que la douzième il apprécie est ce que la saveur de la douzième et des champions est la même que la première je pense aussi que non franchement à la première tête à l'excitation et surtout après tout ce que tu as enduré audrey a tout ce qu'on l'équipe a enduré la remontada les problèmes on est coincé en quart en huitième on est toujours coincé on a toujours eu du mal la première c'est à tata 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 je t'arrête je me fais attaquer je me fais attaquer la première va être énorme je me fais attaquer mais non il ya pas d'attaque ici morad t'es blindé tu pars à miami ta ferrari tu l'a garé ou lucas costa t'es beaucoup trop matérialiste j'avais déçu je te laisse finir je t'ai coupé il était bien le lundi l'attaque il a sorti le petit plaid et bam tu l'as fracassé par rapport à la question audrey a forcément ça je pense que je pense pas tu vois mais inconsciemment peut-être que oui la première c'est toujours une plus grande saveur quand tu l'aimes pour la première fois que funyal tu vois je pense que les supporters madrilène la douzième la saveur elle est tu vois alors peut-être peut-être que il ya des supporters je pense qu'on a la même saveur mais c'est ça je pense c'est ce vers quoi on devrait tendre pas chacun supporte comme il l'entend comme il le veut ça on le dit toujours on le dira toujours on n'imposerait jamais rien mais mais tu vois c'est vrai inconsciemment après c'est vrai que c'est humain comme le dj nox c'est humain alors jérémy qui te dit même en étant en vietnam j'espère me pas réagir comme ça tiens il ya jérémy qui dit même en étant au vietnam je suis toujours en kiff devant un match du championnat jeanlouc aucun c'est intéressant il ya encore des gens qui ça fait plaisir d'ailleurs on va remettre un post après pour savoir d'où vous venez c'est vrai que j'avais fait c'est toujours intéressant de voir que la communauté s'agrandit et qu'on nous parle des quatre coins du monde des quatre coins du globe que lige des quatre points de la planète le bonnet rien vu j'ai pas vu un bonnet rouge et bleu aux couleurs du plan est récent c'est pas mal c'est pas mal là dedans on va vous les aimer avant passer au sujet suivant anna et carl zéro c'est pas mal ça c'est vrai quel manque de respect nous c'est les mnm si il ou des mots à dégâts marceaux mnm si là tu fais des ouin ouin nous dit béni alors on est chez le psy j'ai vu plus en angers et l'humour t'inquiète quand tu vois la ferveur des supporters mais il est vraiment je peux t'assurer qu'ils apprécient mais c'est vrai chère à c'est vrai on est à madrid mais est-ce qu'ils banalisent un peu et c'est que d'où est-ce que dans la conscience un acquis banalise en fait à tout tu vois tout tu vois mais moi je préfère être franc je préfère être franche un humain je sais que je dis comme ça avec eux et effectivement quand tu n'as pas un truc et tu poursuit galère pour l'avoir et tu l'a après quand tu t'as vu quand après il ya l'accoutumance il commence à arriver d'appréciement mais c'est humain le match j'espère pas comme ça j'espère continuer à c'est le mac on veut un mac depuis longtemps c'est la référence ordinateur c'est vrai dès que tu l'as tu veux le suivant tu veux maintenant franchement ta cote de sentiments pour ton mac dis moi la vérité je ne sais pas trop t'allier à va-dire arrête de mentir il m'a emmené à iman mais c'est vrai c'est moi je suis d'accord avec vous c'est vrai c'est moi c'est quand je passais à la fnac et que je le voyais le mac là tu j'étais comme un fou et le graal tu voyais le c'est vrai et maintenant c'est une baguette de temps vous allez dire que je suis matérialiste mais je suis pas matérialiste c'est pas que les objets c'est un voyage ça peut être une rencontre ça peut être un est-ce qu'il ya un truc à l'argent ça c'est pas de l'argent jamais de quoi l'argent la chanson à ses proches les proches on s'en lâche on s'en a jamais la bouffe les brochets du japonais david il a pas vu ce commentaire n'hésite pas à remettre les brochets du japonais on s'en lassera jamais franchement d'ailleurs bonjour à moi qui pourquoi david qu'est ce qui m'a posé comme question david n'hésite pas à remettre ta question je n'ai pas vu la question alors il y a un luca qui nous dit moi c'est noël à chaque fois que j'ai joué mon club tu vois tu as raison ils ont encore la passion qu'il n'a plus un an qui n'a plus la passion la c'est pas ce qu'on dit on dit pas qu'on n'a plus la passion on dit juste on préfère être franche me faire être rangé on est là nous on est là sans filtre on est là on dit à dire ce qu'on pense c'est vrai qu'il est qu'en réel et que maintenant la coupe de la ligue et coupe de france il ya moins de saveurs quand on sort de la champions league il ya moins de saveurs après pour trop pour se remettre dans le bain de la ligue 1 de la coupe de france ce que je dis clairement de rosan après je sais pas si ça vous arrive à vous je suis avec mourad des consorts on a moins de saveurs mais bien évidemment la passion est toujours là bas l'on dort pour le matador si ça bougera jamais en parlant du matador bah juste après je vais juste lire quelques commentaires avant de passer au débat d'après c'est une dictature ils n'ont pas le droit à la parole les gens depuis quand les gens ont le droit à la parole ici nature et ça a changé ça ira tu étais un génie génial elle est énorme n'attirait pas les bichetonneuses et gavez vous d'argent les gars on n'a pas d'argent chez il dit d'être très juste comme neymar maintenant c'est normal de la voir c'est vrai neymar on a banalisé un crac comme neymar il ya deux ans on aurait fait un live avec mille et les com alex justement c'est ce qu'on va lire là désolé on va commencer à vous intéressant juste dessus david qui nous dit moi de la veste il n'y a rien un truc ils vont vendredi à la fred on n'en pouvait plus d'être internationale on n'en pouvait plus laurent qui nous dit elle avait célé non laurent qui nous dit avant passer au débat suivant ce qu'une de rien ça passe vite moi je suis toujours autant excité pour un match du psg même contre le dernier à chaque lundi j'attends le prochain match avec impatience c'était comme nous laurent c'est comme nous mais est-ce que tu as du coup n'hésitez pas à répondre il s'est passé à l'étroit par rapport à ça est ce que vous aussi vous avez moins de saveurs ou pas quand 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 on passe comment ça avec des champions et quand on prend la coupe de la ligue coupe de france championnat est-ce que vous sentez qu'au fil des années vous avez moins de saveurs quand on gagne ce trophée là où est ce que vous arrivez à garder ce même niveau d'excitation qu'on comprend ce trophée là moi je vous cache pas que j'ai moins d'excitation qu'on prend ces trophées là ligue 1 coupe de la ligue en fait c'est inconscient ça ça t'arrive d'être excité je le reconnais ça t'arrive d'être excité ça m'arrive quand même fois balabé ou t'exciter avant de dormir les loupes balabou on était comme ça que t'exciter avant de dormir ouais parce que j'ai hâte de retrouver la journée du lendemain bon vivant pas pour autre chose je suis pas pour autre chose non bas si tu te balades pas sur des sites mais je sais pas on sort du cadre non du tout on va vous faire sourire un peu c'est la bonne lumière sur page des commis exactement il a raison voir de nio la veste du permail est une ordure la serpille les matchs de lundi pour élèves merci les mecs de rien à faire des plaisirs qu'il se soit on est blasé nous dit benjamin on a la rachetation on est là mais faut arrêter de faire les cons on a une sacrée chance d'avoir un tel club mais celui-là fait d'accord on a oublié maman et colonie capitale a oublié oui c'est vrai qu'on n'est pas que des paroles je vous aime beaucoup mais ça devient des paroles des bobos intéressant comme quoi n'hésite pas comme quoi tu peux on peut ne verre des banos de dire qu'il ne faut pas devenir des supporters pourri gâtés ce serait être des bobos curieux non moi je respecte l'avis de cette aussi mais on fait un sujet pour dire que les supporters certains deviennent pourri gâtés mais ce serait être des bobos en fait c'est une expliquera on est prêt on est prêt à entendre ton argument n'hésite pas à développer vernis c'est intéressant alors encore d'autres commentaires avant de parler passer au sujet suivant au fil des années nadir qui est toujours présent c'est l'une à dire au fil des années paris grandi et la concurrence s'appauvrit donc c'est logique le réal il savoure lors ldc même la douzième car la concurrence est rude à intéressant tant qu'il y aura la concurrence la joie sera là c'est prélève du psg avec la concurrence en france et bien franchement le dire se marque un bon il ya beaucoup de commentaires ton argument très recevable et je vois tu c'est vrai ça reste un projet d'accord la concurrence joue beaucoup quand on le digue est maintenant beaucoup moins de concurrence et qui est plus facile on a moins de ça c'est vrai tu marques un point alors je pense qu'ils savent au moins le ral madrid c'est vrai mais c'est qu'ils en ont gagné trop ils ont gagné autant qu'on a gagné la ligue c'est vrai c'est vrai c'est vrai et j'ai gagné autant dit que des champions tout emblazé peut-être un peu moins trop l'accident directeur mais c'est vrai c'est vrai après l'élimination mais tu m'as coupé en ldc en huitième c'est normal que la saveur n'est pas la même d'olivier qui rejoint pour le cacavani cinéma rembappé se font que je ne passe pas sur cavani c'est mort justement moi je tenais sur ce projet ouais par rapport à cavani la question de savoir est ce que c'est la fin d'un cycle ou pas n'hésitez pas de donner à votre avis tranché comme d'habitude sans langue des bois ou à ton avis là-dessus est ce qu'on doit terminer cavani alors qu'on est mis une il ya plusieurs plusieurs sujets sensibles dans le supporterisme il ya les supporters et il ya edinson cavani pourquoi parce qu'il est généreux il redescend défense et quand il marque il fait ça avec le maillot le blason donc les gens sont pris d'affect avec lui on l'a vu avec l'arrivée de neymar tout de suite quand fallait tirer les pénaltys les gens ont pris la défense de cavani alors qu'il fallait pas moi cavani je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup c'est un grand joueur et s'il a le record de buts au paris saint-germain est-ce que c'est l'attaquant qu'il nous faut je suis pas sûr est ce qui s'entend à ce qui s'entend bien avec mbappé ouais je pense pas est ce qui s'entend bien avec neymar je pense pas maintenant le vendre non moi repositionner mbappé dans l'axe avec edinson ça pourra être une solution il nous a trop apporté mais clairement en fait je suis partagé entre deux sentiments je veux pas tu je veux pas vous faire chier clairement je vais pas vous embêter un sentiment de il a dû il est très fort en ligue 1 mais en ligue des champions sur les matchs élimination directe à partir des huitièmes il n'est pas aussi efficace que peuvent être les ronaldo les messi les neymar les ce que tu veux très fort en ligue 1 et très fort en face de poule mais en ligue des champions j'en attends encore plus de lui maintenant après il a tellement apporté que ça me ferait chier de le vendre je trouve que paradoxalement si on avait 11 et 10 11 edinson cavani sur le terrain des ligues des champions on aurait déjà gagné 2 dans l'implication mais attention cette implication qui là c'est aussi l'arbre qui cache la forêt parce que souvent il est mauvais donc il compense en redescendant disant vous avez vu je suis redescendu c'est pas ce qu'on te demande t'es attaquant pointe ton rôle c'est de marquer si possible dans les matchs élimination directe en ligue des champions donc quand t'es pas bon que tu redescendes ou que tu embrasses le blason et tout ça c'est bien on aime bien c'est bien et ton rôle numéro un c'est d'être attaquant te demande pas de défendre si tu le fais c'est mieux mais on doit pas quand le juger à la fin de l'année juger un numéro neuf sur le fait qu'il soit redescendu moi je ne juge pas tiago sylva sur le fait qu'il a apporté offensivement voilà maintenant moi je veux pas le vendre parce que ouais déjà pour son implication pour ça grinta dédicace à gary des resous d'ailleurs allez voir son son émission nous serons présents le grinta show tout à l'heure sans moi je partage on partagera tout à l'heure ouais hésitez pas regarder c'est un chic type vraiment du bon boulot donc j'ai basculé sur l'émission de gary puisque sur le nom de son émission c'est grinta show et grinta moi quand tu me dis cavani le premier truc qui revient c'est grinta envie détermination il a ce côté un peu atypique c'est un pêcheur il est un peu lunaire il est décalé des gens il parle pas trop aux autres il n'est pas dans le délire qui c'est vrai que c'est pas le joueur sexy réseaux sociaux comme neymar mais ne serait-ce que pour son implication faut pas le vendre par contre c'est vrai qu'on touche un plafond de verre ouais on a mis il a atteint sa limite en ligue 10 champions il ne pourra pas faire plus et après la question de l'entente avec mbappé et neymar il ya un axe qu'on a créé l'axe du futur du paris saint-germain il ya kim pembay rabiot je compte pas les indispensables comme sylva qui ont dépassé la trentaine il ne reste plus dix ans de carrière je parle du futur mbappé neymar ouais peut même même mettre verrati si tu veux dedans ça c'est des joueurs qu'on pourra voir dans cinq ans si bien sûr ils ont l'amour du club chose qui n'existe presque plus qui pourront rester au paris saint-germain mais clairement le paris saint-germain doit axer son projet autour de l'institution déjà l'institution doit être plus plus valorisé qu'un joueur mais clairement on voit que le club veut mettre un axe mbappé neymar le futur tu sois qu'il mise à l'écart consente ou un volontaire de cavani comment tu as trouvé l'entente entre cavani neymar et mbappé depuis le début de saison tu auras la réponse à ta question moi j'ai pas contrairement à ce que beaucoup dit j'ai pas trouvé qu'ils sont les matchs importants non honnêtement j'ai pas trouvé qu'il ya un boycott de cavani envers mbappé de mbappé c'est vrai que oui on sent que techniquement la relation technique est plus naturel entre mbappé et neymar néanmoins moi j'ai pas senti pour être franc avec vous j'ai pas senti le boycott de mbappé envers cavani et à bernabé où j'ai pas rendu il a reçu combien de ballons qui est à bernabé ouais mais on a répond il a reçu combien on n'a pas reçu mais le fait de penser c'est normal le fait de pas recevoir non mais c'est vrai après le fait de ne pas recevoir ne peut pas forcément dire qu'il a été boycotté ça veut dire que le real madrid a très bien cadenassé a joué en bloc et a coupé la relation entre les militaires et les attaquants voilà ce que je peux voir ce que je veux dire je pense n'est pas entre nous un patron pas entre ils n'ont pas coupé la relation entre mbappé et neymar par contre un en trop et s'aiment bien les deux ans c'était pas attention j'adore cavani folie mais je trouve que mbappé et neymar ils se font plein de passes entre eux mais quand il faut la donner à cavani ils le font pas cavani match à les matchs retour ce vrai de ballon il n'est pas beau côté pour autant je pense milou c'est le jeu numéro 9 quand tu as ton numéro j'ai un vrai salut à toi john 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 qui sera l'invité de la semaine prochaine on l'a invité ce soir mais il a pris notre invitation il l'a jeté par la fenêtre il avait un monsieur du snob avait un salon mondain donc il a jugé qu'il n'était pas intéressant par là avec vous voilà et moi déjà on fait quand même un sourire et puis les followers t'aiment beaucoup il est grippé il est grippé le pauvre john il est malade donc il nous rejoint lundi prochain du coup cavani c'est notre numéro 9 si à un joueur qui doit recevoir des ballons lors d'un huitième de finale de ligue des champions c'est lui neymar il a pris le ballon bon on l'a acheté on l'a c'est soit c'est aussi un peu de notre faute je l'avais dit lors d'un live précédent c'est vrai qu'on a été un peu dépassé par notre recrutement réussi je reproche pas de notre recrutement à la direction je reprends justement que le mercato a été trop réussi et nous on n'a pas su gérer c'est comme la première fois que tu as une ferrari tu as du mal avec le truc il n'y a pas d'embrayage il y a un embrayage c'est la première fois qu'on avait un joueur du top 3 du coup c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude d'avoir un top joueur tu as la facilité ce serait de lui dire tiens les clés du camion fait tout c'est pas un peu ce qu'on a fait à bernabé ou donner le ballon à neymar il va dribbler tout le monde franchement non eh franchement donnez-moi votre avis bernabé ou match allé dès qu'il prenait le ballon il voulait dribbler tout le monde tout seul il voulait faire le neymar show pourquoi parce qu'on l'a acheté pour ça et moi le premier j'ai dit on verra on verra tiens si ce joueur il va nous faire franchir un palier en ligue des champions et je pense que on a quitté notre jeu collectif pour basculer sur un des matchs où on pensait que mbappé ou neymar devaient faire de la magie mais non ils doivent rester eux mêmes des dribbleurs on les a acheté pour ça qu'ils font aussi des passes décisives mais ils doivent quand même s'intégrer dans un collectif et je trouve que les trois joueurs de devant ont réussi à être très collectif après on va recentrer sur le sujet cavani puisque c'est quand même le sujet je trouve que les trois de devant ont été très collectif en ligue 1 et en ligue des champions en face de poule et face au réal miloud ça basculer il y avait cavani là neymar tout seul la mbappé tout seul vous voyez là en dehors du champ là bas est-ce que c'est juste que ça boycott tu penses de leur part c'est intéressant je pense pas que c'est un boycott je pense pas que c'est un boycott mais je pense qu'à un moment donné on doit avoir un jeu collectif je pense que les qualités individuelles doivent servir le collectif et tu vois premier ballon neymar il prend le ballon il sait dribbler tout le monde je me dis fait la différence c'est normal deuxième ballon prend le ballon et c'est dribbler tout le monde je me dis ça commence à faire beaucoup troisième ballon récupère le ballon il veut dribbler tout le monde tu vois il faut pas qu'on se dise cet été on doit recruter personne parce qu'on a neymar il faut pas qu'on se dise on ne doit pas être collectif parce que tiens miloud prends le ballon tu t'appelles neymar dribbler tout le monde non faut qu'on ait le coach qui va arriver il faut qu'il mette en place un vrai collectif ou neymar des fois aura des éclats de génie et nous aidera mais on doit pas être on doit pas tout miser sur neymar on doit avoir un collectif et on doit alterner avec éclats individuels et collectifs là cette année on a fait un mercato de folie emmery n'a pas réussi à mettre en place qu'il voulait à côté de ça on tombe sur la meilleure équipe d'europe qui a gagné deux ligues des champions la faute a pas de chance très costaud bon on se fait éliminer mais pour en venir à cavani moi pour moi je pense que c'est la fin d'un cycle tout comme pour pastor et tout comme pour certains joueurs c'est la fin d'un cycle maintenant ce qui doit partir non pour moi il doit pas partir c'est d'être mouillé c'est clair pour moi c'est la fin d'un cycle dans le sens où je trouve qu'il est très limité techniquement il est ouais les deux voilà neymar et mbappé c'est des joueurs très très techniques la compatibilité je pense qu'on va lui donner on va leur donner une deuxième chance la saison prochaine et puis tout compte fait ça fait que quelques mois qu'ils jouent ensemble peut-être que ça va exploser et qu'on fera un live et que finalement la saison prochaine ça va être une entente de folie souvenez-vous neymar avec messi et suarez au début voilà fallait mettre du temps fallait mettre du temps parce que quand un joueur comme neymar qui arrive il prend beaucoup de place du coup bah il y a les cavani penalty gate oui il y a des gens qui voulaient donner à cavani parce qu'ils étaient gens qui parlent de l'ancienneté ils disent qu'il faut tout donner à neymar parce que c'est un joueur comme messi ou ronaldo position que j'ai moi donc on va leur laisser une deuxième chance mais il faut vraiment moi j'aimerais bien que les trois s'entendent bien neymar arrivait à le faire il arrivait à être collectif en championnat donné beaucoup de ballons pour cavani en poule aussi c'était c'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à le faire en huitième de finale de lille des champions de mon avis je vais vous lire intéressant je vous lis et beaucoup de commentaires par rapport à cavani ça c'est un débat qui est intéressant alors fiorez nous dit bernie béni alors oui l'élément que je cherchais le retard de cavani nous dit benjamin j'ai pas délevé par rapport à ça au retard ouais par rapport au temps de camion ouais c'est ça au retard il en a eu deux les ingénieurs parce qu'il avait dit avant je crois qu'il est dans le professionnalisme je n'ai pas d'accord neymar déjà l'équipe pour la priorité par rapport à cavani du meilleur vos avis jusqu'à l'avait en haut en fait je remonte un petit peu alors cavani a beaucoup de ballons par neymar et mbappé nous dit david de capable boycott tu penses alors qu'est-ce qu'il nous dit et moi c'est sympa avec moi s'il ne descend pas la récupération il sera un fantôme surtout depuis l'arrivée des joueurs à 400 millions qui nous très souvent entre les deux malgré cela il est bien plutôt de championnat on pourrait on pourrait rebondir là-dessus est-ce que des fois quand il est mauvais ils sont pas obligés de redescendre en défense même si c'est dans ça même si c'est dans sa nature est-ce que tu te dis tu sais c'est un peu comme je sais pas moi un mari qui remplit pas son rôle de mari et qui en fait un peu trop pour compenser en faisant autre chose tu vois tu avais t'inquiète chéri tu vois c'est naze moi je trouve pas t'attaquant tu es là pour percer tu es là pour marquer donc du coup quand t'es pas bon il descend un peu plus parce qu'il sait que derrière justement on va dire oui le pauvre c'est un joueur généreux et laissez le tranquille parce qu'il redescend c'est parce qu'on lui demande je demande pas de descendre moi je suis pas d'accord parce que c'est comme la tasse ou comme des comme les attaquants qui n'ont pas de ballon qui elle refait ce qu'ils ont que ça peut ballon c'est qu'ils décrochent donc c'est pas de ballon qu'est ce qu'il va faire participer au jeu pour être visible puis décroche moi je pense pas qu'il décroche pour compenser un manquement de vent alors peut-être oui et peut-être également aussi il veut se rassurer comme ici la raté avant une grosse case ou autre qui descend pour toucher un peu le ballon moi je pense pas que je pense aussi qu'ils redescendent pour participer au jeu des fois que tu es un peu ballon tu es sur le ballon sa nature le redescend je dis pas de sa nature ouais toujours c'est un battant c'est un guerrier il se barre ça oui il redescend ça oui ça sentait partie la grinta il redescend pas pour lui ne pas redescendre c'est abandonner ses soldes des soldats au combat tu vois ce côté guerrier et grinta je crois que je disais qu'il avait quand il n'était pas bien ou mauvais il descendait pour compenser un peu un peu plus l'âge de faire de la confiance à d'accord c'est comme quand tu n'es pas bon techniquement quand tu es très technique cavani à un moment donné il était était très mauvais c'est quand tu es quand tu es technique et que tu es mauvais chose qui n'est pas le cas de cavani parce qu'il n'est pas je trouve pas que c'est un joueur technique ciao béni à plus tard ciao béni il est passé c'est les joueurs qui sont très technique quand ils perdent en confiance au lieu de dribbler et contrôler passe tu es obligé de repasser par ce sas de décompression à prendre confiance en toi je dis que cavani quand il marque pas gagné il compense et redescend parce qu'il sait qu'on va dire que c'est quelqu'un de généreux mais c'est parce qu'on lui demande un attaquant est jugé sur son apport offensif encore plus que pour des milieux offensifs pour un numéro 9 comme lui le mec il doit être jugé sur ses qualités d'attaquant si j'ai dit la même chose pour curzawa dans l'autre sens curzawa quand je l'ai critiqué curzawa je dis je me dis oui mais t'es méchant morade parce que il attaque souvent c'est un défenseur un milieu ou un attaquant c'est un défenseur curzawa il doit être jugé sur des caisses et qualités défensives après s'il apporte un peu et qui s'entrent tout en temps c'est un plus si cavaniers descend souvent c'est un plus mais on doit quand à la fin de l'année quand on doit juger on doit juger sur les ses qualités intrinsèques d'attaquant est ce qu'en ligue des champions sur les matchs importants il nous a apporté d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite je vais réagir à ce que j'ai dit moura je vais donner du coup des stats moi je suis pas à la base un fervent adepte des stats je trouve qu'il ya des moments où c'est parlant d'autres où c'est pas très parlant j'ai quand même en donner nos cavani cette année c'est en ligue 1 27 matchs 24 buts je donne du coup du concret du concret sur le terrain en c1 des champions ce que tu disais il est des matchs marqués il a mis huit sept buts en huit match ça personne n'a pas du ratio aussi si j'en ai parlé à 10 minutes c'est là où je dis que les stats c'est pas toujours très parlant parce que je peux tu peux marquer j'ai marqué c'est ça tout cas en ligue 1 des champions elles sont passées inaperçues sont passées inaperçues on a retenu quoi forcément ce qui est normal on a retenu ces deux non matchs contre madrid je le reconnais je vais que j'ai vu que j'ai vu que je suis un pro carrément je vais je vais donner mon avis par rapport à ça j'ai pas plus parce que j'ai dit qu'il avait été énorme j'ai dit qu'il avait été énorme en ligue 1 et en face de poule et j'ai dit que ce qui m'a déçu c'est que je trouve que l'entente détroit je l'ai même dit je suis déçu je dis ça parce que ça prouve que tu m'écoutes pas je te l'a dit j'ai dit tout à l'heure j'ai dit cavani a été énorme en ligue 1 et en face de poule mais il arrive pas à le faire en face d'élimination et là tu me dis tu me sors ses stats en ligue 1 en face de poule je vais te répondre par rapport à ça il a marqué un but les dernières contre barcelone il a marqué un but il ya deux ans contre chelsea au parc des princes tu l'as pas dit donc je te la porte je t'apporte si je suis déjà au courant tu l'as dit par rapport à c'est pas suffisant c'est pas suffisant après c'est après c'est le débat qu'on peut toujours avoir et ronaldo comment il nous a comment il nous a blessé au match allé à bernabé ou oui match retour est-ce qu'on peut en passer une c'est incroyable c'est incroyable c'est dix bonnes minutes je parle plus mais milou tu l'aimes bien cavani je te laisse terminer mais j'aurais aimé que même l'entente des trois passionnements là les buts qui a eu en ligue 1 et en face de poule j'aurais aimé qu'elle y ait qu'elle y soit pour ce huitième des finales je vais te demander par rapport à cavani je suis d'accord c'est vrai qu'il a beaucoup apporté en face de poule forcément les phases finales on a joué que deux matchs il a été inexistant vous connaissez mon amour inconditionnel pour cavani ballon d'un pour matador ça ne bougera pas on est souvent là dire qu'il faut être objectif objectivement parlant je reconnais aussi pro cavani que je suis qu'il a eu des carences des carences techniques carences qu'on découvre pas mais carences qui sont les carences qui sont énormes c'est vrai qu'il a eu du mal et là dessus je rejoins mourad par rapport à cavani par rapport à mbappé et neymar il est clairement de ça techniquement après je suis pas d'accord avec mourad c'est qu'il dit que pour quand il n'est pas quand il quand il sent qu'il est pas bon quand il a du mal il redescend pour se rassurer moi je pense que son jeu où il a fait que son jeu est fait de redescendre de décrochage d'un peu dans la profondeur c'est un mec qui aime participer au jeu il aime participer il n'a pas se cacher pour le coup ça c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître c'est qu'il se cache pas il ya souvent des attaquants qu'on voit pas qui reste caché derrière les défenseurs qu'on voit jamais lui pour le coup il se rend disponible fait les appels des contre-appels décroche et pas dans la profondeur c'est clairement le profil typique de l'attaquant moderne je pense après voilà il marque en ligue 1 on va là on va dire ah mais ça c'est incroyable si on retrace tout son aventure là aujourd'hui en moi pour le coup c'est surtout que je vais dire c'est sur l'investissement j'aime beaucoup les joueurs qui s'investissent qui mettent du coeur comme matuidi cavani mais comme verrati aussi qu'ils mettent les bleus de chauffe et qui se basent sur le terrain cavani franchement c'est un pas ça là où je suis je trouve que c'est il n'est pas reconnu à ce sujet là par rapport à ça après là où je suis d'accord avec mourad c'est que ça doit pas être aussi un indicateur de c'est bien c'est bien d'être battant après après j'ai envie de dire c'est normal de l'être mais comme il y en a beaucoup qu'ils le sont pas du coup on s'y revalorise ça le premier je dis que c'est un battant il se bat d'ailleurs je continuerai à le dire après il faut pas se cacher derrière ça pour expliquer c'est mauvais oui il a été mauvais mais c'est un battant donc ça pas non tu peux être un battant si tu as été mauvais faut le dire tu as été mauvais tu vois là je suis d'accord avec toi après se retrace tout c'est un genre pour le coup qui a un gros ego mais qui a survécu à l'arrivée zlatan beaucoup beaucoup serait cassé les dents beaucoup serait parti avant ou autre il était mis sur un côté il a été quand même bon sur le côté il a fait le dos rond pendant quatre ans que satan était il a fait le dos rond pendant quatre ans chose que beaucoup n'auraient pas fait zlatan est parti on a dit oui là c'est là on va voir cavani c'est là on va voir s'il est capable d'endosser le costume de tataquant numéro un et de nous faire franchir un palier costume qu'il a endossé largement parce qu'il a marqué je vous rappelle plus de 50 buts l'année dernière mais on a dit bon c'est normal les fameux discours c'est la ligue 1 il a dijon en face il a dit c'est incroyable comment on est alors qu'en déchampagne a marqué des buts importants mais on est toujours là minimisé à dire il ya sochaux en face il ya dijon il ya reims d'accord je vous l'accorde c'est dijon en face l'année d'après cette année il confirme neymar qui arrive on lui met neymar dans les pattes comme dit souvent moi je suis d'accord avec sa top 3 craque mondial 25 ans dans la force de l'âge toute la manière devant lui bam il arrive un joueur quand avec un ego comme ça comme ça pire que zlatan il arrive là comme une histoire que je vous rappelle mais je suis pas triste à temps il a 24 buts en ligue 1 7 ans en ligue des champions et j'ai pas mis l'estade de coupe ça faisait déjà 31 buts sur deux compétitions sans la coupe de france coupe de la ligue c'est là qu'est ce qu'on va dire qu'est ce qu'on va dire les gars il marque s'il n'avait pas été on aurait dit ouais mais neymar prend beaucoup place il arrive à exister qu'il reste latane il existe après quand certains part il arrive à porter d'équipe vers le haut neymar arrive il existe avec neymar moi je trouve quand même qu'ils ont une dose beaucoup j'aime ces joueurs là tu vois les joueurs sont jugés et joueurs sont jugés un peu comme le club sur les joueurs ne sont plus jugés sur la ligue 1 et la coupe ne peut rien dire c'est comme quand tu dis le paris saint-germain gagne des coupes ouais mais on les gens refusent les ligues des champions rien ça lui pourquoi je devrais à vanille cavani au même titre que les autres et d'ailleurs c'est pas que cavani qui a été mauvais face à madrid c'est presque toute équipe à un moment donné cavani on l'attend c'est là c'était là c'était là c'était à bernabé où c'était à bernabé où il fallait être bon c'était pas c'était pas contre nice c'était pas contre toulouse c'était là qu'il fallait faire ce que ronaldo il nous a fait ronaldo il nous a pris il nous a jeté par la fenêtre match allé on m'a dit oui c'est la faute à pas de chance tu vas voir match retour il va se ressaisir match retour il s'est pas ressaisi mais encore une fois moi je veux pas lui jeter la pierre sur lui je trouve qu'il fait le boulot en championnat et en coupe en face de poule aussi ligue des champions il était énorme tu as cité ses stats tout à l'heure mais moi j'attends de lui qu'il ait les mêmes stats et qu'il ait la même efficacité sur les matchs éliminatoires et voilà je trouve que il a un ton un peu comme l'était Zlatan tu te souviens Zlatan énorme en ligue 1 énorme en coupe mais dès qu'il arrive en ligue des champions il était bon sans plus donc c'est un grand joueur de petits matchs comme on dit c'est pour ça ouais si je déconne ce que je dis c'est un peu ça ou pas je vais se produire avec lui mais mais cavani je trouve qu'il s'entend pas du tout avec neymar et mbappé retrouver une solution moi je pense qu'il faut qu'il reste peut-être que tu as vu le match de mbappé avec l'équipe de france dans l'axe j'ai vu j'ai vu comment non j'ai vu il est bon mais je trouve que je trouve qu'il n'y a pas eu assez de match pour dire qu'on doit l'installer en numéro 9 clairement mbappé il a joué deux trois fois en oeuf à paris il a été horrible je le dis je n'ai pas peur des mots il a joué deux trois trois fois il a joué deux trois fois en oeuf avec grand avec nous il n'a pas été bon il est il est bon deux fois avec l'équipe de france il est bon tout de suite on dit c'est bon faut l'installer comme pourquoi c'est là où j'ai du mal c'est qu'on souvent nous on prend ce qui nous arrange de l'analyse quand c'est mauvais ce ne nous arrange pas on minimise et quand il ya du là qui est fait et que ça nous arrange on maximise il faut être juste moi je pense qu'en numéro 9 il a des qualités de profondeur de vitesse et je pense que pour l'installer à ce poste là c'est mon avis je pense que c'est encore trop c'est encore trop tôt il faut qu'il ait plus de match plus de bouteilles à ce poste là pour pouvoir l'installer pour revenir pour terminer par rapport à cavani avant laisser la part la moire et avant de vous lire aussi surtout par rapport à cavani du coup je pense qu'il faut qu'il reste je peux pas vous dire avec mon amour pour cavani tout en étant objectif qu'il faut qu'il part qu'il fait qu'il part pardon je pense qu'il apporte je parle de cavani il a dit objectif je pense qu'il a clairement je pense qu'il a c'est vrai que c'est notre compagnie je le reconnais on est souvent à faire d'autres mea culpa il faut reconnaître et ben tu sais quoi c'est le sujet cavani cinq minutes de rab c'est ton joueur cadeau et cavani cadeau développe encore un peu là cavani c'était moi je me parlais que ce cavani c'est c'est l'insouciance et c'est l'aborescence et partir en prose je vais vous faire un alexandrin mais c'est vrai ce que tu as sur le coeur avec ton joueur là moi je dis moi je pense qu'il faut que tu l'aimes tant que je ne pense pas qu'il faille qu'il porte je pense qu'il doit rester et qui a moyen de trouver l'entente qu'il y a moins son temps avec cavani et avec neymar mbappé moi je pense pas qu'il bokelle de sa part la preuve les chiffres le prouve il marque il arrive à faire marquer il est présent après et des matchs c'est vrai où il disparaît et des matchs il a été affreux je le dis à madrid il n'a pas été bon il n'a pas été présent après c'est le débat aussi qu'on a souvent c'est on est cruel aussi dès qu'un attaquant qui est des postes comme ça moral me disait qu'effectivement chacun dépendait un peu que la prestation de chacun dépend de la prestation de l'autre je pense que moi c'est plus flagrant pour un attaquant un attaquant il a tenté d'être alimenté c'est pas un mec qui va il peut décrocher faire jouer ses partenaires et jouer un pivot mais il a il est aussi tributaire de la prestation des militaire un qu'il alimente s'il le dit c'est pas bon s'il dit qu'on ne voit pas il joue mal il fait des mauvaises passes il est pas bon forcément le neuf on va pas le voir on va dire ah ben l'attaquant est pourri non c'est là aussi où c'est un débat sans fin c'est bien il est tributaire un peu de la prestation je sais bien tu sais bien qu'un cavani c'est bien justement j'y réponds tu sais bien qu'un cavani des grands jours on a besoin de personnes et tributaires de personnes il se fait les occasions tout seul mais quand il vit le cavani l'année dernière ce qu'il a besoin de deux deux un seul joueur mais si forcément cavani l'année dernière il dit les actions tout seul il détectait pas exactement il a les conclusions de l'accord il allait chercher c'est lui-même il est présent dans la surface de vérité ne serait-ce qu'il voudra pas le reconnaître c'est pas grave non c'est pas je le reconnais pas c'est que j'étais pragmatique c'est un joueur qui est attaquant c'est le dernier chaînon du maillet de la chaîne je te fais une proposition mille août est-ce que je peux terminer mon grise de mon c'est une proposition c'est ton joueur c'est ton joueur donc c'est toi qui va répondre à toutes les questions moi je te pose des questions de nos followers et tu y réponds ça marche c'est pour son coeur qui est là c'est pour ça qu'il est ici moi c'est parce qu'il a un coeur un coeur de pierre cercle cavani ça ne peut être que toi qui répond question c'est vrai c'est vrai alors il ya il ya shahira qui nous dit oh ça bouge pas il ya shahira qui nous dit l'entente se fera avec le temps si elle doit se faire t'en penses quoi je suis d'accord avec ça nous précipitons pas je pense qu'il a sa place effectivement je pense qu'il est moins de 100 ans de l'année prochaine encore que pour moi je pense contrairement à certains que l'entente est déjà bonne maintenant il ya d'un l'euro qui te dit mille août au revoir et merci et dit ah non lorenzo je respecte ton avis mais moi je pense qu'il a encore beaucoup à montrer et moi j'avais moi les amis que je sais pas comment je paierais pour qu'ils marquent le but de la championnistique le but de victorieux ah là rappelez-vous rappelez-vous j'étais à la fin de moi il me disait ouais tu as raison quand le but qui nous met à marseille là à 2 1 j'ai vu les commentaires après j'ai le but qui nous met à 2 à marseille on était comme ça on va perdre des droits on va se faire salaire par nos amis notre famille va se faire charier partout il pose le ballon à 2 1 patron elle est marre autour il m'a un coup franc magnifique de 2 tous les commentaires derrière respect cavani je veux plus de critiques envers cavani respect envers cavani et ça je trouve qu'on a oublié je ligue un jeu ligue un règne pour ce but est de rester à la totem écoute moi denis brognard écoute pas denis denis c'est pour toi cavani a le totem d'immunité rien que pour le bus qui est venu au vélodrome il est intouchable il a emménagé à côté brad qui habite avec une ville a conçu dans le 16e mais nous on continue c'est ton soir c'est ce soir cavani il ya nadir qui dit totalement d'accord avec miloud c'est son jeu c'est naturel de redescendre sa philosophie c'est sa mentalité non il ne compense pas quand il est pas bon emmanuel qui dit le souci cavani c'est qu'il ne peut pas conserver la balle haute face à des bons défenseurs donc ne parlons même pas face à un ramos on l'a vu c'est pas faux manuel tu as raison je reconnais cela qu'il a du mal aussi niveau corps à corps des fois il se fait bouger il a du mal chez eux c'est vrai il a du mal à être nathan salut à toi nathan qui dit cavani l'année dernière les occasions il s'était créé tout seul mais cette année c'est mbappé et ney qui doivent les donner les occasions ils ne le font pas par la dépendance dépendance que disait mourad et puisque bah moi je suis pas d'accord je m'achète ma position je pense que l'entente est déjà bonne et qu'il n'y a pas de boycott que ce soit de neymar envers cavani qu'à venir à mbappé ça pourrait être mieux je suis d'accord avec vous je vous le concède néanmoins je pense que l'entente est déjà bonne nadir qui continue il te dit qu'est ce t'en pense miloud zatan avec neymar et mbappé ça aurait été fort il a un aspect un peu plus technique que zatan un aspect beaucoup plus technique et ce serait peut-être mieux entendu techniquement je suis d'accord avec moi techniquement il y aurait une meilleure entente mais en termes d'égo ça aurait été la folie venez la taille l'aurait insulté neymar au bout de deux jours à l'entraînement oh neymar il aurait craqué il aurait bougé oh non ça aurait été la folie il y a patrick qui te dit il faut mettre un oeuvre du type agüero ou sala c'est la mode ça va du moment ce que j'allais dire ouais voilà c'est ça qu'est ce temps moi je vais prendre avec vous je vais pas rentrer dans le cas dit moi dans l'effet de mode ça là j'ai vu zéro hommage de 8 6 ans j'ai vu que des résumés d'infosport plus que quelqu'un a marqué des buts il a l'air bon mais je peux pas juger un joueur sur des résumés sur des buts que j'ai vu de lui apparemment il est très bon cette année je n'ai pas suivi donc je me tairai je peux donner mon avis là-dessus j'ai pas d'avis pour être franc avec vous si je lis ce que matt baret a dit tu vas le sauter de la page ah vas-y il est attaqué en plus un bon gars lewandowski pour remplacer Cavani je dis oui direct et dieu sait que j'aime robert a maté comme ça matin et les buts du vélodrome et mad j'ai une question à me poser comment tu étais quand Cavani a marqué le but j'ai mis la question à faire tout le monde après je vais donner ça à la part d'un moral aussi qui va donner son avis par rapport à par rapport au but là comment vous étiez quand Cavani a pris le ballon a pris le ballon mais il a dit les gars je n'ai quitté pas a été qu'avec everything tranquille ou il a pris le ballon qu'il a mis la lucarne là contre marseille et qu'il et qui nous a ramené ce point quand un matériel pour la question les cons vous étiez je pense que vous m'en perçois lui casser un verre dans toi oui c'est vrai oui c'est vrai c'était dans un mois il était en folie je pense comme le douce de moi c'était c'est vrai qu'on était tous en folie je disais qu'à vanille respect je l'ai dit j'ai maintenu pour ce but la respect éternel envers cavani alors il ya fouette foot foot c'est lui fouette c'est lui foudovic fouette qui nous dit moi salut à toi on espère que tu vas bien qu'il nous dit moi je suis pour que cavani reste perso plutôt d'accord avec miloud un état d'esprit plutôt bon il marque un oeuf commun on n'en trouvera pas dix en europe il a un profil un peu à l'aïnzagi il a un profil un peu de pure neuf pas technique du tout mais à l'aïnzagi a vraiment buteur tu vois il ya plus de joueurs comme très aigué cavani zagi des squatteurs un peu de la défense et j'ai vraiment c'est cavani une tête d'une tête des croisés budia qu'il voit tout début longtemps qu'il craquait avec la vanille sur ses ratés comme comme beaucoup d'entre nous cela qui rendait triplement fou raté des deux cas c'est incroyable match qui aimeront le jeu là c'était que le fait qu'il y croit il y croit toujours il lâche pas et il se bat pour l'équipe nous sont à la dire oui l'amour du maillot oui on veut des vrais guerriers dès qu'on les a en fait c'est c'est sans fin on veut un joueur bon guerrier dès qu'on l'a on veut un joueur technique guerrier plus plus des collins on veut un joueur guerrier qui fasse la cuisine qui fasse la couture dès qu'on l'a c'est pas la couture c'est important dès qu'on l'a on dit on veut un joueur qui fait qui nous fasse vibrer un joueur qui écrivent des poèmes qui écrivent des qui marque ça qu'un billet par saison qui nous prennent avec des champions dès qu'on l'a on dit ah mais on veut un joueur qui prenne quatre ballons dehors on va jouer à nadir qui dit un truc intéressant à dire que l'intéresse on veut dire sauf sur ce commentaire benzema serait même l'attaquant idéal pour moi calmez vous ne l'insultez pas je vais vous expliquer où il veut en venir il ya de nadir qui dit benzema serait même l'attaquant idéal pour moi et surtout pour embellir nos pépites neymar mbappé ce serait un régal nadir et met en avant le fait que neymar et mbappé aurait peut-être besoin de joueurs un peu plus faibles comme ronaldo benzema benzema est beaucoup plus faible que ronaldo est ce que du coup on n'a pas des joueurs qui sont un peu tous très forts est ce que c'est pas bon dans un trio surtout d'en avoir un ou deux qui sont très forts et le troisième qui peut un peu servir les autres un peu comme benzema tu vois il est un peu c'est le moins fort des trois là bas madrid mais il bosse pour tout le monde tu vois là on a vraiment de défense et c'est ce que nadir je pense a voulu intéressant intéressant il ya david qui nous dit cavani il marque beaucoup de buts d'accord avec ça je pense bah oui il ya momo qui n'est pas d'accord avec moi il dit arrête morad toute l'équipe a été mauvaise contre madrid c'est ce que j'ai dit moi dans ce que j'ai dit moi il n'a pas il n'a pas imputé la défaite à cavani il dit juste qu'on n'a pas vu à l'aller comme au retour chose avec laquelle je suis d'accord c'est vrai il n'y a pas d'accord il ya patrick qui te dit mais qu'a donc promis nasser à neymar pour qu'il signe voilà ça fait écho à ce que dit mourad c'est quoi ce qui rabâche les plus longtemps par rapport au fait de dérouler le tapis rouge à une grande star comme neymar pense qu'il a déjà il a promis les clés du camion forcément comme je disais morad très régulièrement et très justement pour le coup ça a été un peu de larbin de messi à barcelone je reprends l'éteinte de mourad et on lui a dit voilà chez nous tu seras le patron mieux vaut que tu sois il a préféré être le numéro un dans une équipe dans un bon club et pas un très très grand club plutôt que d'un le larbin d'un gros joueur dans un très gros club qu'il dit mourad et oui je pense que c'est voilà ce qu'il a promis nasser c'est les clés du camion après forcément il ya beaucoup d'infos comme quoi qui circule qui qui font écho d'un d'un d'une consultation de neymar sur les transferts ça après voilà c'est moi c'est moi c'est là où c'est un problème à consulter dans leur club je sais pas moi je le dis oui je sais pas c'est là où j'ai un problème c'est de voir que l'avec moi devant par venir là dessus mais c'est vrai que ce débat qu'on avait moi je pense qu'il fallait mettre un joueur comme ça il faut mettre en très bonnes conditions je suis d'accord avec toi il faut lui mais il faut pas trop en faire je pense qu'on en a trop fait avec lui dans l'habillage de son arrivée dans le c'est normal c'est normal qu'il ait l'arrivée en grande pompe c'est normal je n'existe pas après il ya eu l'anniversaire sur les champs début non il est arrivé la 10 on a carrément éliminé la tour eiffel pour lui après il est arrivé après son anniversaire sur les champs après il ya eu le fait que les dirigeants sont dépassés au brésil après je trouve qu'on en a un peu trop fait c'est un très grand joueur c'est un craque d'accord avec vous mais ça reste un être humain et même par rapport vis-à-vis des autres le traitement était trop trop quand c'est un peu de mille août parle un peu de l'ancienneté parle du respect de chacun c'est qu'il ya des joueurs qui étaient là avant il ya beaucoup de supporters on peut le comprendre qui ont pris ça comme un manque de respect mais encore une fois je reviendrai toujours à ce que je dis pour moi mais si c'est le patron à barcelone et ronaldo c'est le patron au real madrid quand tu dis un joueur comme neymar tu as le choix d'être le patron d'une très bonne équipe ou le numéro 3 d'un club soit et de larbin en gros est ce que tu toi tu tu préférais être le patron d'un très bon club comme paris ou le troisième joueur d'un top club comme barcelone ou madrid toi je te pose la question ça se pose ça se pose ça se pose après je sais toi toi dans la vie mon avis je crois non peut-être que visite le top club je porterai le club je serai le patron je deviendrai le patron d'un très bon club je le porterai en tant que les gens diront c'est grâce à moi comme maradona l'a fait qu'à sélection nationale c'est lui qui va nous faire franchir un palier je dis juste simplement que quand tu es nasser à la fille tu vas voir neymar et que neymar te dire mais ton club il m'intéresse pas je suis à barcelone pourquoi je vais à la paris ouais tu vois moi je suis nasser je te réponds mais viens chez nous parce que chez nous tu seras le patron et que quand tu viens chez moi quelques mois après je suis même pas fichu de te donner les pénalty instinctivement tu vas me dire attends gars tu es venu me parler à quatre mois tu es venu me dire viens chez moi je serai le patron tu n'es même pas capable de me donner les pénalty neymar ce qu'il faut savoir c'est malheureux ce que je veux dire on ne le mérite pas je ne parle pas des supporters mais on ne le mérite pas parce que on n'est pas encore un top club neymar normalement il doit être à madrid ou bayern ou un truc on ne le mérite pas parce qu'on n'a pas assez prouvé on n'a pas assez prouvé pour la scène européenne je trouve maintenant là je le garde bien sûr mais à un moment donné on ne le mérite pas donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'en faire plus mais comme on lui a dit ça a été notre argument pour le faire venir ouais tu vas nous porter en ligue des champions tu vas nous faire passer d'un très bon club au top club c'est toi qui va faire ça c'est toi qui va transformer comme tu vois zlatan il nous a fait passer de bon club à très bon club neymar maintenant il nous manque une étape c'est de nous faire passer de très bon club à top club top club c'est bayern parcelle madrid et quand tu dis un joueur on va te mettre dans les meilleures conditions tout ce qu'on lui a reproché derrière l'anniversaire afficher sa tête sur les champs et tout ça ça en fait partie le mec doit se dire ici je suis mieux traité qu'à barcelone j'y suis chez neymar c'est paris mais il doit se sentir par rapport à l'expérience qu'il a eu à barcelone le mec doit se dire je suis mieux traité ici pour qu'inconsignement il se dise je me sens bien on ne peut pas reprocher à la direction de vouloir le être dans les meilleures conditions et de vouloir mieux le traiter que barcelone l'a traité parce que en cas de conflit en cas de zone de doute comme maintenant on peut avoir sur lui ça ça joue est ce que les supporters m'aiment bien est ce qu'on traite bien à barcelone ils m'ont jamais fait ça ils m'ont jamais fait un anniversaire comme ça ils m'ont jamais ils ont jamais affiché mon nom partout sur l'agriculture non mais c'est la folie il peut se dire ça donc à un moment donné à un moment donné pour en venir globalement discussion qu'on a eu des joueurs comme messi comme ronaldo la vérité c'est même pas une vérité vous le savez déjà c'est pas un secret de police chenel c'est que c'est ces joueurs qui contrôlent tout mais si s'il veut virer un coach mais s'il a viré des coachs ronaldo il a viré des coacheurs qu'on le veuille ou pas que ce soit juste ou pas c'est comme ça mais ces joueurs là ils ont un pouvoir de décision dans un club qui dépasse l'entendement c'est des alors qu'on le reproche en tout cas c'est comme ça moi je pense que ronaldo au réal madrid à votre avis pourquoi ronaldo à madrid il tape pénalty et coufran la question ne se pose même pas pourquoi ronaldo tape coufran et pénault pourquoi messi tape coufran plus pénault tu crois que c'est une coïncidence que les deux tapent chacun de leur côté non parce que c'est les patrons de leur club quand il arrive à madrid c'est ramos qui tape les pénaltys il est plus ancien que ronaldo c'est le capitaine historique de madrid mais il se met de côté tu crois que que suarez il est pas aussi bon que cavani tu crois que suarez aussi il veut pas soigner ses stats comme le fait cavani mais quand on lui explique que c'est messi qu'on met en avant il accepte je te laisse terminer mais c'est vrai c'est vraiment vous laisser on est très en retard les émirons se retrouvent nous sommes comme ça on a fait une heure dix d'émission à chaque fois que ça passe tellement vite pour le coup là là pour le coup autant je parlais tout à l'heure la coupe de la ligue il ya moins de saveurs autant de lundi à chaque fois la saveur est au max à son paroxysme et un grand merci merci d'avoir été aussi présents comme d'habitude on disait mais à très vite on se retrouve sur les grintas grinta show avec gary de jésus les ressources c'est vrai qui nous écoute certainement gary on arrive on se dépêche les amis à très vite il ya gary en l'air qui nous dit les gars vous me faites flipper je suis pour l'instant au studio je vous attends et ça va être un peu de jeu les amis on se dépêche on est en retard très en retard gary on arrive on a attendu gary on a oui comme il gary rapidement les gars continuer à rejoindre pg community on essaye d'agrandir un peu la famille partager la page partager ce live invité tous vos amis il ya un outil qui est très simple vous allez sur pg community inviter vos amis en moyenne un coin connecté facebook à 200 300 400 à l'heure vous mettez invité tous vos amis ça prend deux minutes et puis nous on n'a pas besoin d'argent pas du tout on a besoin de votre participation de coups de pouces comme ça ça nous fait du bien on est une unité on est un groupe aller sur la page de john dray aller sur la page sur page parisienne aller sur sur la page de jordan guishto c'est parisien oréen culture paris saint-germain supporters à z stories de foot fouet de si la page c'est important pour nous on nous demande nos avis en privé sur certaines choses qui sont passées récemment autour du paris saint germain on n'est pas là pour pour donner pour juger nos collègues on donne un avis perso tout ce qu'on peut vous dire c'est aller sur leur page nous on les voit pas comme une concurrence aller sur chacune de ces pages nous on est ensemble on se voit ensemble quand on arrive en conférence de presse et qu'on pose une question on l'impose au nom au nom des followers d'azède dont des followers de jordan au nom des followers de paris united au nom des followers de nous on voit pas les autres comme des concurrents et on vous invite tous à aller sur leur page voilà après tout dit merci pour le respect dont vous faites preuve ça sans le temps ne dira jamais assez j'ai toujours le respect j'ai vu il n'y a jamais d'insultes ça vraiment ça on se fait un point d'honneur à inspirer sur notre média plage et community le respect le respect le respect les amis sourire à très vite sur la famille let go les go les go les go